Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les principales structures cellulaires. Il en existe deux, les prokaryotes et les eucaryotes. Nous allons commencer par les prokaryotes. Les prokaryotes sont la première forme de vie à Paris sur Terre. Définie comme étant autosuffisante et pourvue de tous les processus biologiques vitaux, y compris des mécanismes de signalisation cellulaire, plus petites et plus simples que les cellules de karyotes. Les cellules prokaryotes sont dépourvues de systèmes endomembranaires et des organites qui le constituent, à commencer par le noyau. Les bactéries et les archers sont les deux domaines du vivant regroupant les prokaryotes. L'ADN d'un prokaryote forme un unique chromosome en contact direct avec le cytoplasme. La région nucléaire du cytoplasme est appelée nucléotide et n'est pas nettement séparée du reste de la cellule. La plupart des prokaryotes sont les plus petits des êtres vivants connus avec un diamètre compris entre 0,5 et 2 microns. Une cellule de prokaryotes contient trois régions distinctes. L'extérieur de la cellule porte des flagelles et des pilis qui sortent de la surface cellulaire chez un grand nombre de prokaryotes. Ces structures permettent à ces cellules de se déplacer et de communiquer entre elles. La surface de la cellule est délimitée par l'enveloppe cellulaire, formée généralement d'une paroi cellulaire recouvrant une membrane plasmique, Certaines bactéries étant recouverte d'une couche supplémentaire appelée capsule. L'enveloppe confère sa rigidité de la cellule et sépare l'intérieur de la cellule de l'environnement de cette dernière, en jouant le rôle d'un filtre protecteur. La plupart des prokaryotes sont dotés d'une paroi cellulaire, mais il existe des exceptions, telles que le genre mycoplasma, entre parenthèses une bactérie, et thermoplasma, entre parenthèses une archée. La paroi cellulaire des bactéries est constituée de peptidoglycane et agit comme barrière supplémentaire contre les agents extérieurs. Elle empêche également la cellule de se dilater et d'éclater. Cette cellule de se dilater sous l'effet de sa pression osmotique interne dans un environnement hypotonique. Certains eucaryotes sont également pourvus d'une paroi cellulaire, par exemple les cellules végétales et les cellules fongiques. L'intérieur de la cellule possèdent une région qui contient le génome ADN et contient également des ribosomes et divers types d'inclusion. Les ribosomes sont responsables de l'aspect granulaire et du cytoplasme. Des prokaryotes Le matériel génétique est libre dans le cytoplasme. Des prokaryotes peuvent porter des éléments extra-chromosomiques appelés plasmides, qui sont généralement circulaires. Ces plasmides encodent des gènes supplémentaires comme des gènes de résistance aux antibiotiques. Des plasmides bactériens linéaires ont été identifiés sous plusieurs espèces de spi-rochettes, notamment le genre Borrelia, et particulièrement Borrelia. Borrelia 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 Responsable de la maladie de Lyme A la place du noyau des écaryotes Les prokaryotes Les prokaryotes possèdent une région nucléaire diffuse appelée nucléotides. J'en ai donc terminé avec les prokaryotes et je vous en remercie. Bon. Librée Enter Caute Emain C'est parti Merci Name Ma